n'attaquent pas deux hommes en même temps, les bêtes sauvages, les fauves, n'attaquent pas deux hommes en même temps, ils attaquent qu'un homme solitaire, c'est une gomara. L'agmar peut accoucher, on a vu très souvent des tigres ou des lions ou des éléphants qui attaquaient des groupes d'hommes, deux ou trois hommes, on a vu. L'agmar répond, ces hommes-là sont des hommes qui sont au niveau de la béhéma, comme des béhémotes, comme des bêtes. L'agmar pose une question, il dit, je ne comprends pas, donc ce n'est pas une question de un ou de deux, c'est une question, est-ce que si les hommes sont comme des béhéma, les animaux les attaquent, et si les hommes sont comme des sadiques, ils ne les attaquent pas, donc ça n'a aucun rapport avec un ou deux, même si j'étais seul, sadique, il ne devrait pas être attaqué. Vous comprenez la question ? Qu'est-ce que répond le barral, comme d'habitude, réponse lumineuse ? Il dit, non, parce qu'un homme seul, il est toujours comme une béhéma, même si c'est un sadique. En d'autres termes, le Tselem Elohim est compris, qu'est-ce qui fait que c'est Tselem Elohim ? Qu'est-ce que c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu ? C'est le fait que l'homme a la possibilité d'avoir du souci de l'autre. Quand j'ai du souci pour l'autre, du souci pour l'autre, c'est là où mon aspect divin se manifeste. Et un homme qui ne se soucie que de lui-même est par définition animalistique, il est animal. En total, on pourrait comme ça définir qu'est-ce que c'est l'animalité humaine, ou qu'est-ce que c'est la spiritualité humaine. C'est dans son pouvoir d'avoir du souci de l'autre. Et quand je dis du souci de l'autre, ce n'est pas forcément des grands soucis. Le fait même, par exemple, que quand vous écoutez la politesse de tendre l'oreille quand quelqu'un parle, c'est la notion même d'avoir la conscience de l'autre. Ça ouvre déjà la spiritualité. Ce geste banal d'écouter l'autre, de prêter attention à la parole de l'autre, ouvre déjà la personne à une dimension spirituelle. Et le fait d'être que dans soi-même, même si on est toute la journée dans la Gemara, et qu'on ne pense qu'à soi, et qu'à son génie gemaratiste, qu'à son génie de pile-poule, on venait que... En vérité, on est un animal. On est un animal. Parce que la Torah, elle est, par définition, un rapport avec l'autre. Parce que le rapport de l'autre ouvre au Tzalem Elokim. Le rapport avec l'autre ouvre au Tzalem Elokim. Merci d'avoir, on a vu des très grands sadiques, même quand ils sont seuls, ils ont Tzalem Elokim. On a vu des grands réblés qui ont vu des lions, ils sont revenus dans le village chevauchant à Lyon. On a vu ça au Maroc, je ne sais pas quel rabbi c'était, un très grand rabbi. Alors je ne crois pas quel rabbi à Bourassera, qui est revenu sur à Lyon. Chevauchant à Lyon. Il est devenu Tzalem, même chez les Arabes, etc. On a vu des rébeux, on a vu Daniel envoyé dans la fosse à Lyon, les faux ne pouvaient pas le manger. Parce qu'en vérité, l'animal n'attaque que l'animalité en nous. L'animal n'attaque jamais l'humain. Parce que l'animal, il sait que la nourriture, ce n'est pas de l'humain. Il faut qu'il mange ce qui lui correspond. C'est pareil entre les hommes. Entre les hommes, les bêtes sauvages, on peut les rencontrer dans un bureau. L'agressivité que quelqu'un porte sur quelqu'un d'autre n'est possible que si en vérité la personne a prêté flanc, ça veut dire qu'elle a elle-même manifesté, même de façon pas expressive, une animalité. L'animal attaque l'animal. L'animal n'attaque pas l'humain. Et l'humain est incarné par le souci de l'autre. Alors maintenant, pour te rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, effectivement maintenant, quel rapport, qu'est-ce qu'on va me dire, ça c'est le rapport à l'autre. Quel rapport avec le fait d'être bien vu ? C'est que non, justement, ce que dit le Mahal, c'est qu'il ne faut pas faire une Torah qui se coupe de la notion d'exemple. La Torah, elle a été donnée en essence comme un don qui enseigne. Donc quand tu pratiques la Torah, tu dois avoir le souci de l'exemplarité. Le souci pédagogique, en vérité. Que tu dois, en d'autres termes, enseigner la Torah, ce n'est pas simplement ouvrir un livre et enseigner. C'est d'être un exemple vivant qui influence les autres. C'est-à-dire que ta vie, ton exercice des mitzvot doit être de l'ordre d'un enseignement Torahique. Et c'est essentiel. Alors tu ne peux pas faire. Il dit le Mahal, il dit le Ika. Il dit comme ça, il dit une phrase. Le Ika, c'est de ne pas faire ensemble les mitzvot. C'est comme, je ne vais pas nommer des gens, mais des gens, vous savez, qui commencent à dire des boum, 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 danser, tout seul. Tu sais, les autres, ils n'existent plus. Ils sont en plein milieu, ils crient. Oh ! Soit disant, ils sont très spirituels. D'accord, mais c'est un gros problème. Comment tu peux embêter tout le monde pour ta tefila à toi, pour ton rapport à Dieu, et tu vas t'embêter tout le monde à ta tefila ? Ça t'a un gros problème. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas spirituel. Tu es complètement dans toi-même, dans ta crise paranoïaque, ou ta crise mystique. Ça n'a aucun rapport avec la Torah. La Torah, en essence, elle a le souci pédagogique de l'autre. Mais quand on dit souci pédagogique, ce n'est pas juste pour enseigner la Torah. C'est constitutif de ton exercice de la Torah. Tu dois avoir, dans l'exercice même de ton étude et de ta pratique des mises autres, le souci que ta Torah irradie dans tout Amisraël. En tous les cas, dans toutes les personnes qui sont Amisraël. C'est pour ça que ce n'est pas du candidatant du tout. Ce n'est pas de la socialité. Ce n'est pas quand Rachid dit que tu dois faire la misère que les autres te fassent une éloge. Que les choses disent que tu es bien. On s'empêche complètement. Ce qui est important, c'est que quand les autres disent que tu es bien, ils disent que la Torah est bien. Tu leur enseignes la Torah, donc tu as une vie de Torah. Et que c'est constitutif de la Torah elle-même. Autant qu'on a dit que le tselem et l'okim, que l'homme, que l'image divine, comment on dit le tselem et l'okim, en France, j'ai oublié déjà. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais il n'y a pas une autre expression de tselem et l'okim ? Bon, on va dire le reflet divin qu'il y a dans l'homme. Le reflet divin qu'il y a dans l'homme. Il ne se manifeste que quand il a un rapport avec l'autre. Parce que justement, le rapport avec l'autre, c'est la capacité de s'arracher à soi. Et ce qui pourrait définir l'animalité, c'est le souci de la substance. L'animalité, c'est toujours... Qu'est-ce qu'un animal fait toute la journée ? Il se soucie de nourrir sa substance. Donc un homme peut être dans la Torah, dans l'Afro, dans le Nord, et il peut avoir que le souci de faire vivre la substance. Sa famille, lui, ses intérêts. Celui qui ne vit qu'autour de ses intérêts. En vérité, il y a une vie animale. L'intérêt de l'animal, c'est manger sa viande. L'intérêt à l'autre, c'est d'avoir son salaire, d'avoir son cavo, etc. Ça n'a pas de grand intérêt. Il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas une différence ontologique entre les deux. Il y a une différence de degré, de subtilité, mais il n'y a pas une différence essentielle entre les deux. Ce qui caractérise la force, l'extraordinaire de l'humanité, c'est qu'il est capable de donner comme Dieu donne. Dieu en créant, il donne. Donc c'est ça qui fait scintiller en lui l'Etsalem Elohim. Et donc ce souci de l'autre doit aller aussi loin qu'il doit vivre une vie d'exemple. Il doit avoir le souci. C'est pour ça que l'agmara, elle dit des choses terribles. Elle dit qu'un tâmitra al-ram qui a une tâche, il est kha'amita. Qui a une tâche sur son costume, il est kha'amita. On doit le tuer. Kha'amita, il est des chamayes, il est kha'amita. C'est pour ça que le rambam dit que le khir du Hachem est la vera la plus grave, la plus haut niveau. C'est-à-dire que la kapara de toutes les autres avéras, c'est l'issurim. Alors que le khir du Hachem, la seule façon d'avoir kapara de le khir du Hachem, c'est la mort. Sans mort, il n'y a pas de kapara de le khir du Hachem. Parce qu'on a touché au cœur du cœur. On a touché au cœur du Tzalem Elohim. Le souci d'incarner la Torah et d'être un exemple pour les autres, ça touche au problème du Tzalem Elohim. La responsabilité du juif, et surtout du Ben Torah ou de la Bat Torah, c'est qu'il n'est pas que lui, il est aussi le reflet de la divinité. Donc il porte en lui cette responsabilité énorme. Il faut que sa vie soit un exemple. Il ne peut pas avoir une vie réactive animale, si vous préparez. Bon. Bien, on continue après le texte. Et là, c'est encore surprenant. Le texte dit, Alors là, Hachim nous rapporte un Midrash, qui est dans Bereshit Rabah, je crois, qui dit, A quoi ressemble la chose ? Il dit, Qu'elle dit à son esclave, à son serviteur, de rendre dans le pardesse, de rendre dans le jardin, et de le labourer, et de le metakèner. Et dans ce pardesse, il y a des arbres de très grande valeur, et il y a des arbres pas terribles, mais le roi veut que tout l'arbre soit entretenu. Et donc il ne va pas dire qu'il n'y a que cet arbre qui est magnifique, qui est de très grande valeur, et je ne sais pas, il ne vaut rien, parce que tout le monde va aller dans l'arbre, dans l'arbre qui a de grande valeur, donc il ne dit rien. Et donc chacun, après tout le monde va travailler. Donc tu vas travailler, tu vas travailler tous les arbres. Donc ici, on a l'impression d'être des marionnettes quelque part. On dit, tu fais des mitzvot, quand on a été un certain mitzvot, leur srar n'est pas grand, très peu, comme un arbre stérile. Et des mitzvot qui ont l'air de rien, qui sont avec des trésors. Donc on ne sait pas. L'homme vit une vie, où il fait des mitzvot, il ne sait pas du tout leur srar. Il ne fait pas savoir leur srar. Et ce qui est intéressant, c'est que le marionnette nous dit que le srar n'a aucun rapport avec l'importance de la mitzvot. Il dit que c'est sûr qu'il y a des hiérarchies dans les mitzvot. Il y a des mitzvot, comme par exemple dans Terrain à Mort, qui repoussent toutes les autres mitzvot. Il y a des mitzvot plus importantes que d'autres. Au niveau important de la preuve, c'est que des ossez, d'ochem, pesach, d'ochem, les autres mitzvot, etc. Il y a plein de mitzvot, d'ochem, les mitzvot. Mais il dit, la notion d'importance n'a aucun rapport avec la notion de srar. La notion de srar, la notion de srar, c'est une construction de sa propre éternité qui passe par la notion de dvekut avec Dieu. Et la dvekut ne dépend pas de l'importance de la mitzvot. La dvekut, ça veut dire l'adhérence. On dit l'adhérence, ou l'adhésion, l'adhérence, ou la... Comment on dit ? Dvekut ? L'attachement. Mais c'est plus que l'attachement, c'est le fait d'être collé. Le collage, la dvekut, la dvekut d'être... Bon, je veux dire l'adhérence. Je pense qu'on peut dire l'adhérence. L'adhérence à Dieu ne se construit pas par rapport à l'importance des mitzvot. Elle se construit par quelque chose de plus caché, de plus secret. Il y a certaines mitzvot en toi, que toi tu vas faire, qui vont t'offrir à une dvekut. Et d'autres, tu peux les faire toute la journée, ça ne va pas t'offrir à une grande dvekut. Parce que ce n'est pas toi en réalité. Il y a certaines mitzvot qui portent le secret de ton éternité et de ton rapport intime à Dieu. Jadif et les toutes avec la même intention. Parce qu'attention, certaines des mitzvot que tu vas faire sont en réalité des mitzvot qui te sont propres et qui sont l'ouverture de ta dvekut à la Kodesh Baruch Hu et de ton éternité. Certains sentent, certains ne se sentent pas. C'est ça la notion de dvekut. La notion de dvekut, c'est magnifique. La notion de dvekut, elle passe par la notion de Oneg. On dit que le Messia Tzé dit que l'homme a été créé ena danibra et la litane galachem. La notion de plaisir d'être avec Dieu. De plaisir d'être avec Dieu. La dvekut, c'est ça la dvekut. Très rapide, il dit une chose très même. Il dit, il dit, toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que toute la vie, le même événement peut être traduit en animalité ou en dvekut extrément. Il raconte avec sa façon à lui unique de parler. Il dit, un homme, il est rendu au travail, il est fatigué, il a soif, un grand verre d'eau est devant lui, il fait une bracha, il boit. En vérité, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un geste animal puisqu'il ne boit que parce qu'il a soif. Il ne mange que parce qu'il a faim. Il n'y a aucune différence entre lui et une vache. Aucune différence. Simplement, il a eu une petite parole, un murmure avant. Il dit, le même homme, le même geste. Le tzadik va le faire, le même geste. Il va être complètement collé à Dieu. Il dit que le moment de manger, ça peut être le moment d'une extraordinaire intimité avec Dieu. Manger et boire. Pourquoi ? C'est ça, le tzadik baché. Parce que, comme une maman qui donne à boire à son enfant, qui allait son enfant, c'est une intimité extraordinaire. C'est une fusion. Voilà, fusion il faudrait. C'est une fusion entre l'enfant et la mère. Et bien, quand tu bois et quand tu manges, tu peux être en fusion avec Dieu parce qu'il te donne, c'est lui qui te donne la vie à ce moment-là. Et il dit, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux moments ? C'est qu'une seule chose. La marche à va. Le bureau de la marche à va. Est-ce que je peux, je vais faire mon moment, je vais arrêter. Une seconde, je pense, ah, je suis fatigué, j'ai soif, puis un coca bien frais, non. Je vais vivre ce même événement comme une expérience d'intimité avec Dieu. Dieu me donne un coca bon et à boire. C'est magnifique. À ce moment-là, je fais un acte divin, un acte éloquie. Alors que juste avant, je n'aurais pas pensé à ça, je fais un acte animal. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le même lieu peut être le lieu de la déchéance comme le dieu de la splendeur. C'est le même lieu, le même mouvement, le même acte. L'Itanègue l'achète. L'Itanègue l'achète, c'est la devécoute dans chaque chose. Maintenant, chaque chose doit être comme ça. Chaque chose doit être comme ça. Il conclure à Pincousse en disant que quand quelqu'un se marie, le lendemain du mariage, je lui dis, est-ce que tu as trouvé, c'est que la gémarine, le Michelet dit, je ne trouvais plus amer que la mort, la femme, et il y en a qui qui m'a saillé à Matzatov. Et donc, on dit au jeune ratain, est-ce que ta femme, elle est motée ou Matzah ? Ce qui n'est absolument pas élégant. On ne demande pas à sa femme, est-ce que ta femme est une sorcière ou une femme bière ? Ça ne se fait pas. Dira Pincousse, il dit, non, non, on parle de la même femme. La même passage, tu peux avoir une relation qui est motée et Matzah, comme le Tanu, comme le Verdeau. La même rapport, tu peux avoir un rapport de motée et Matzah. C'est toi qui vas faire ça. C'est nous qui allons faire ça. Motée, on va faire ça. Par rapport, est-ce que, si on rentre dans l'échelon naturel, si on se livre à la naturalité des rapports, ça va être esch, ça va être motée. Si on transforme un tout petit peu le rapport entre les gens de façon divine, on est dans un rapport de Tanu extraordinaire. Vous savez qu'il suffit, essayez une fois, quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un-même vous agresse, de ne pas réagir, de ne pas tomber dans l'économie de la réaction. Il dit, oh là là, qu'est-ce que le bon Dieu me veut là ? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ça ? L'autre, il ne comprend plus rien à l'autre. Tu comprends, oui, mais c'est très gentil, toi, tu m'embêtes, parce que tu es complètement déconnecté de son agressivité. D'ailleurs, ça me dégonfle complètement. Tu es complètement déconnecté de son agressivité. Tu te mets dans un rapport